Le 2 novembre 2022, avant minuit, heure de la clôture de la réception des déclarations de candidature, huit partis politiques étaient effectivement présents dans l'ancienne de la Sénat pour le dépôt de leurs déclarations de candidature. Il s'agit, dans l'ordre d'arriver, un Foscori pour un Bénin émergent, FCBE. 2. Unions progressistes le renouveau, 3. Blocs républicains, 4. Nouvelles forces nationales, 5. Des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, 6. Les démocrates, 7. Mouvements populaires de libération, 8. Union démocratique pour un Bénin nouveau. Chacun de ces partis a déposé le nombre de dossiers exigés par le Code électoral. A l'issue de la vérification prescrite à cette étape, et toujours conformément aux dispositions du Code électoral, nous avons délivré à chacune de ces formations politiques le récépissé provisoire, devant constater la réception de leur dossier. En pièce jointe, à chacun de ces 8 récépissés provisoires délivrés, a été annexé un rapport de complétude. Dès aujourd'hui, il sera procédé, et dans toutes les prochaines heures, à l'étude au fond des dossiers. Il sera notifié à chaque parti politique les insuffisances constatées dans la déclaration de candidature qu'il a déposées. Cette partie dispose de 72 heures ouvrables, à compter de la date de notification pour compléter les pièces manquantes et remédier aux autres défaillances de leur dossier.